... Durant cette année, Raphaël Ritchie a incarné l'un des professeurs emblématiques de l'AdStar Academy, après avoir préalablement exercé en tant que coach artistique sur le spectacle musical Les Dix Commandements en 2000. Cette période prolongée s'est avérée extrêmement exigeante, au point qu'elle a frôlé la dépression, comme l'a révélé sa mère Alice Dona en 2021 dans l'instant de luxe sur Non-Stop People. Ce fut une période difficile pour elle. Elle adorait son travail, le coaching, ses élèves. Mais elle était perçue comme la méchante, un rôle qui ne lui correspondait pas. Elle en a beaucoup souffert. Effectivement, aujourd'hui, Raphaël Ritchie exerce toujours en tant que coach scénique, tout en étant également ésofrologue et spécialiste du media training. Comme le souligne sa biographie sur Instagram. Son champ d'intervention comprend le coaching en prise de parole et en expression scénique dans des écoles de commerce, de communication et de droit, ainsi qu'en entreprise. De plus, sa page Wikipédia expose en détail son implication dans la préparation mentale, la gestion du stress et des émotions. Effectivement, elle semble méconnaissable, comme en témoigne cette photo d'elle postée sur son compte il y a un an jour pour jour. En légende de ce cliché, elle écrivait « 56 ». J'aime bien ce chiffre. Merci pour tous vos messages d'anniversaire et joyeux Saint-Valentin à tous les amoureux. Car oui, elle célèbre ses 57 en ce mercredi, le jour de la Saint-Valentin. Notons également qu'elle réside à Chevry-Cocigny en Seine-et-Marne, dans une maison avec jardin, comme elle le partage notamment sur son compte Instagram. Elle partage également des moments avec ses petits-enfants, notamment avec Raphaël. De plus, elle évoque ce qui semble être sa deuxième maison, située dans le Vaucluse.